Salut à tous, c'est Catherine avec les cheveux très très sels. Ah, c'est l'essence. C'est un peu sels, hein? Ou, ouais, c'est peut-être un petit peu sels, effectivement. Salut à tous, c'est Catherine avec cheveux propres, ben du moins propres, poudrés. On voit même quelques particules d'ailleurs, hein? Ouais, en tout cas, bref, en tout cas, on va passer à côté. Il était sale tantôt, maintenant, ils sont poudrés, propres. Donc, j'espère que vous allez bien. Mais, aujourd'hui, en fait, je sais pas si vous me suivez sur Instagram. Hier, vous avez vu que j'avais reçu plein de colis. Reçu plein de colis. J'avais acheté, donc j'ai reçu ces colis-là. Et j'en ai acheté hier aussi en même temps. J'ai été en acheté, oui, mais j'avais des produits essentiels à acheter. Donc, en même temps, j'ai fait du non-essentiel. Dans ce que j'ai acheté, j'ai un peu envie, en fait, d'essayer avec vous autres les produits que j'ai acheté. C'est pas des nouveaux produits, vraiment nouveaux. C'est tout un petit peu déjà vu, mais que moi, je n'ai jamais testé. Donc, j'ai envie de faire ça aujourd'hui avec vous. Donc, le 3 quarts, c'est tout du NYX, à part pour une seule chose. Donc, je vais vous les montrer, même si tout est sur Instagram, de toute façon. Donc, je me suis acheté la base de chez NYX, qui c'est un gel qui hydrate, qui va en même temps faire en sorte que mes pores ne se voient pas, etc. Ensuite, j'ai acheté un spray velouté, simplement, fixateur pour velouté. Un cachillon qui m'a l'air assez pâle, franchement, je vais voir vraiment, parce que là, ça fait un certain temps que je ne me suis pas maquillée. Donc, je ne sais pas si j'ai pris un petit peu de soleil, si ça va paraître. Mais en tout cas, je ne vais rien en conséquence de tout ça. Donc, j'ai toujours mon fond de teint, bon de tout glos et donc le cachillon qui va avec. Avec le fixateur éclatant. Et j'ai acheté la poudre libre de chez Annabelle Cosmetics, donc le N-Lighten. En fait, je vais même vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai fait ces achats-là, parce que techniquement, j'en manque pas tant que ça du maquillage. Mais vous allez voir qu'au final, j'en manquais. En fait, c'est vraiment parce qu'une fois que j'avais terminé de tout faire, mon maquillage, et que finalement, je mettais du fixateur pour fixer le maquillage, ben, tous mes pores de peau, ils ressortaient. Puis là, ça gâchait vraiment toute la beauté que je venais de faire sur moi. Donc, pas parce que je me trouve lête, mais on s'entend que si le maquillage, ben, tous les pores ressortent, ben, ça va faire un peu moins beau pour le maquillage. C'est pour ça que là, je me suis aidée. Donc là, j'ai acheté une base qui, techniquement, va aider à, justement, enlever un peu l'effet des pores. Et avec le velouté, le fixateur velouté, ça devrait en même temps flouter le tout, donc velout flouté en même temps. Donc, c'est pour ça que là, j'ai acheté ces produits-là. Et en même temps, je me suis dit aussi, vu que quand je me mets ma poudre de chez Marcel, c'est la même affaire. En fait, on dirait que la poudre, elle ressort de mes pores. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Faut tout de suite que j'esprit tout de suite mon visage pour pas que ça vienne tout blanc ici. Je me suis dit, c'est peut-être simplement le fait que, finalement, la poudre est plus bonne pour moi. Ça fait quand même un bon deux ans très facilement que je l'ai. C'est pas trois ans même. Donc, techniquement, si c'est vraiment le problème vient un peu de la poudre qui vraiment s'est habituée à ma peau, en changeant la dose de poudre, ça devrait faire le travail. Donc, voilà l'explication. Sinon, j'ai toujours le produit, le high glass poudre de finition, mais je l'avais déjà. Donc, voilà pour ce qui est, en fait, de la présentation des produits. Donc, je vais commencer maintenant à faire mon maquillage. Donc, cette vidéo-là va être comme coupée, en fait, en deux parties. Il va y avoir la première partie, en fait, ça va être un maquillage simplement glowy. Et la deuxième partie, ça va être matifiant. Donc, comme ça, vous allez pouvoir voir tous mes nouveaux produits. Donc, je sais pas si vous aviez déjà vu comment c'était fait, mais c'est fait comme ça. Je le plierai pas trop parce que je veux juste pas que ça tombe. Mais c'est fait en genre de gel liquide, je sais pas. Ça faisait en effet comme ça. Genre gel granuleux, je sais pas trop. C'est intéressant. Je sais que là, c'est pas de la grosse nouveauté pour de vrai, hein. Je suis au courant. Et moi, je le découvre. Oh mon Dieu! C'est vraiment plaisant, par exemple, à mettre sur notre peau. La sensation de fraîcheur est tellement intense. Ah, il est pas de plaisant, à mettre. Ça fait tellement bizarre. Ça fait vraiment bizarre. C'est vraiment... Gelatineux, on dirait que je prends du gelo. C'est très drôle. Bon, fait que là, maintenant que c'est... Ça fait 10 minutes. Je vais aller chercher mon fantin et je vais le mettre. Je suis comme dépaysée. Ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné et que j'ai pas fait de maquillage. Bon, faut que je me laisse une chance, je pense. Donc, je vais m'en mettre. Maintenant, je vais aller juste unifier le tout pour enlever tous les coups de pinceau que j'ai fait en même temps. Puis juste pour vous dire, je vais vous le dire souvent dans mes vidéos maintenant pour que vous le sachiez. Mais ma série... Mon cours, en fait, sur le maquillage pour apprendre à se maquiller tous les jours, un petit peu comme je fais là en ce moment, là. Est sorti, puis c'est sur mon site web qui est en barre d'infos et aussi en commentaire. Avant d'aller trop loin, je vais tout de suite aller porter un lit picelle sur mes lèvres, une petite tuile, parce que c'est complètement dégueulasse et tout. Donc, c'est de NYX Cosmetics, les que je vous ai déjà parlé, finalement. Maintenant, je vais tester ça. Donc, mon anti-cerne. Donc, comme techniquement, vous le savez, ça vient avec un mousse comme ça. Donc, voilà. Là, je ne sais pas trop trop comment est-ce que ça y va. Je ne veux pas non plus que ça déborde. Si j'appuie dessus. OK. OK, simplement comme ça. OK. Donc, bouc. Ouf! Ça va peut-être être un petit peu intense, par exemple, finalement. C'est un peu jaune, hein? Oui, il faut le mettre. Il est un petit peu jaune, par exemple. Ouf! Ça va être ça, hein? Fou, OK. C'est assez quelque chose, quand même. Ah! Bien, c'est pas si pire, quand même, je pense. Là, j'ai comme mes pas d'en mettre, puis ça va... Bon, je vais en remettre. Ah! C'est... Ça a l'air pire que ce que c'est. Ça a l'air vraiment pire. Maintenant, je vais aller prendre cette poudre-là pour faire la finition, parce que là, si je m'en vais faire celui-là, bien, ça fonctionnera comme pote, hein? Parce que c'est pour matifier, mais là, je n'ai pas envie de matifier ça, moi, là. Donc, je vais y aller avec de la poudre-finition, là, là. Bon, j'ai, j'ai, en fait, j'ai pris plusieurs highlighters, highlighters, parce que, en fait, j'ai aucune idée de ce que je veux, fait, je pense que je vais prendre presque un petit peu de tous les genres. Donc, j'ai pris celui-là, chez Kylie Cosmetics, j'ai pris, c'est le robe, soit disant passant, j'ai pris aussi, bien, en fait, j'ai quasiment repris du Kylie Finale, finalement, que ça, finalement. Donc, la collection 21, celle-là, puis l'autre, c'est la Kylie Vendor. J'ai quand même le elf, mais le elf, je vais y aller avec celui-là, là. Oh, je te dis, oh, le fini, c'est l'enfin. Vraiment, là, c'est ce qui me manquait. Le cachet, là, il fait tellement tout ce qu'il faut, là. Donc, maintenant, je vais y aller avec le elf. Je ne l'utilise jamais, parce que, c'est pas, pas tout pour moi, là, mais là, ça va être correct, quand même. Juste pour le mettre, en fait, une place que je ne suis pas à fond sur le brillant, puis vu que c'est pas, bien, là, il y a un effet sur mon... un effet brillant, quand même, mais c'est pas trop pire, quand même, franchement. C'est pas intense, comme rien, puis vu que c'est rose, bien, c'est à peine si, en plus, c'est pigmenté, donc, c'est très bien. Puis, finalement, je vais en mettre juste ici, hein. Puis là, je vais aller pour mon... le glow pour le corps, donc celui-ci. Je vais aller le mettre, en fait, partout, un peu jaume, hein. Maintenant, je vais aller chez Tarte Cosmetics pour le faire à jour. Je vais aller utiliser celui-ci pour commencer, étant donné que j'ai vraiment rien fait pour, en fait, réchauffer mon teint, parce que j'ai complètement oublié ça. Je vais chercher cette couleur-là. Ça va faire moins intense, puis vu que je suis, comme, peut-être, un petit peu déshabituée à me maquiller, à me voir comme ça, donc, j'aime mieux y aller doucement. J'aime pas mal. T'sais, c'est quand même cool. J'ai pas perdu ma main de taille artistique. Je vais faire maintenant mes sourcils. Même si, là, je fais mes sourcils, puis au final, je devrais même plus fixer que d'autres choses, ouais. Je vais reprendre la peau de finition. Je suis en train de me dégourdir un petit peu. Puis, je vais aller porter ça un petit peu partout. Là, c'est parfait. Fait que là, je vais aller faire ça maintenant. Je vais aller dans le essence. C'est quasiment la seule chose, une des rares choses que j'ai qui n'est pas de mix. Je vais aller vers ce fixateur en spray. J'espère bien que mes pas vont rester bien camouflées comme c'est le cas actuellement. Mais la meilleure façon de le savoir, c'est de le faire. Donc, je vais le tester avec vous. Donc, ben, c'est parti. Oh! Oui! Ah! Oh! Oui! C'est très, très, très joli. Je pense que mon mascara, il n'y avait pas séché à 100%, donc je vais aller retravailler ce petit bout-là parce que c'est pas très mignon. Sincèrement. Donc, voilà. Fait que là, mon maquillage y est terminé. On va passer à la partie 2 pour finalement, ben, le maquillage qui matifie. Mais franchement, avec ce que je vois maintenant, je ne penserais pas que mes pages aient un problème avec eux autres. Mais de toute façon, on va aller voir ça tout de suite. Donc, ben, à maintenant. Donc, bonjour, on est rendu dans le fond à la deuxième journée. Donc, aujourd'hui, je parle d'eau bien vite. Donc, aujourd'hui, c'est donc le teint mâle, mais en même temps, je vais aussi faire la technique pour bronzer, en fait, mon teint finalement. Là, maintenant, je me suis rendu à mettre la base. Puis, je viens de constater en fait que vous vous souvenez qu'hier, je vous l'ai même montré, quand je vous avais mis mon doigt dedans, ben, ça l'avait déformé finalement à l'intérieur. Mais là, ben, il était revenu tout beau. Donc, c'est très drôle. Donc, bref, c'était juste pour vous dire ça. Donc là, je n'ai pas vraiment besoin de... Ben, je peux la mettre. Je vais remettre devant vous la base, même si au final, on sait comment en mettre une barre, je pense. Mais, je n'attendrai pas la 10 minutes nécessairement non plus pour ça. Je vais la mettre. Peut-être que je vais en enlever un petit peu dans le montage parce que ma vidéo est déjà assez longue comme ça. Donc, voilà, fait que les 10 minutes sont passées. Donc, là, je vais aller à mon canstop ou one stop. Puis là, comme je n'ai pas lavé mon pinceau d'hier, je ne pourrais pas le réutiliser parce que je n'ai pas envie d'avoir du glow. j'en ai envie mais ce n'est pas ça le but aujourd'hui de la vidéo. Donc, je vais le faire sans. Fait que je vais essayer un... Non, en fait, je ne peux même pas essayer mon pinceau kabuki du tout. Donc, je vais y aller avec l'éponge. Je n'ai pas vraiment le choix. donc, maintenant, je vais passer au Cachon, donc, c'est le camouflage de chez Catrice Cosmetics. je ne sais pas trop pourquoi je m'en mets sur mon nez parce que je vais me bronzer au final. Là, maintenant, on est rendu à essayer cette poudre libre-là que j'ai même pas testée. donc, il faut que... je le teste avec vous, fait que les emballages sont encore là. Donc, j'enlève ça. Ah, c'est fou, ça sent fort, par exemple. Donc, maintenant, techniquement, comme ça dit, c'est supposé aider au niveau de mes cernes qui sont bleues actuellement. Donc, on va bien voir ça à quel point ça va vraiment aider. Donc, c'est parti. Ça sent fort dans le pot, mais ça fait quand on le met sur le pot, on le sent pas. Donc, ça va bien. Mais je vois que ça affecte pas grand-chose au niveau de mes cernes. C'est du si que c'est supposé aider au niveau des cernes, mais ça va pas de différence. Ouais, un petit peu. Un petit peu. Ouais, un petit peu. Puis, c'est supposé aussi aider au niveau des rougeurs. Fait que on va voir si ça va bien faire. Ça va quand même bien parce que je suis pas full dans la vie citron. Puis là, je le tolère quand même très très bien. On va voir maintenant les rougeurs. Comme vous pouvez voir, j'ai des rougeurs qui apparaissent ici. Donc, on va voir si ça fait vraiment bien. oui, ça aide. Oui, ça fait exactement son travail. C'est parfait. Très contente de bord. Donc, dans le pot, ça fait très jaune banane, mais finalement, on voit bien que ça n'a aucun impact sur notre visage. Ce qui est un très 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 beau point. C'est vraiment translucide. c'est quand même bien parce que c'est la seule peau de lip qu'eux autres y ont. c'est quand même très très bien que ça fonctionne comme ça. Bon, bien, maintenant que c'est fait, je vais aller utiliser mon bronzer de chez Les Oitiers. Je vais aller le porter partout. Est-ce qu'un bronzer basique, ça va. Donc, dans le haut du front, il faut bien le faire fondre avec notre maquillage. Ensuite, on l'envoie sur un petit peu l'effet des joues, un peu comme un illuminateur, quasiment. Parce que dans le fond, il faut vraiment envoyer ça où est-ce que le soleil il tape et en général, où est-ce qu'on a un peu le coup de soleil. et donc, c'est dans ces endroits-là en général. Et là, je vais le mettre sur mon cachemme que j'avais mis tantôt, donc sur le nez. Et je vais aller en mettre aussi ici, dans le bas. Ça ne va pas vraiment là, normalement, les coups de soleil, mais là, ce n'est pas un coup de soleil que j'essaie d'en faire, je le me bronze. C'est pas pareil, quand même. Voilà. Donc là, j'ai déjà un effet plus bronzé. Maintenant, je vais utiliser un lipcel, c'est pas le même parce que là, il est à côté mais ça ne me tente pas d'aller chercher donc c'est de cette marque-ci. Il fait moins bien mais pour le temps que là, ça va être vraiment duré, c'est pas tellement grave. Et puis, pour faire simple, au niveau de mes joues, je vais utiliser la même couleur que la dernière fois qu'il y a, donc le Tarte, c'était cette couleur-ci seulement que j'avais utilisée. Je vais faire la même chose aujourd'hui. Donc déjà, je suis très contente parce que déjà, ma peau de lip, ça fonctionne super bien donc je sais pas si c'est l'effet que la base a changé ou quoi que ce soit, j'ai aucune idée mais en tout cas, je sais que la poudre, elle ne sort plus de mes parts donc que j'ai comme pu un effet ici qui est blanc ou ça aurait été jaune sinon ici. Donc je suis très contente pour ça, mon problème est résolu à ce niveau-là. Je reverrai avec, je ferai le test avec mon autre poudre libre pour voir si c'est vraiment la base qui fait tout ça ou si c'était vraiment parce que la poudre ne me faisait plus mais pour l'instant, du cas, je suis très contente. Donc pour ce qui est de l'illuminateur, je vais aller utiliser celui-là de chez Annabelle Cosmetics pour commencer. Je vais m'en mettre juste un petit peu sur le bout du nez et ici. Comme ça, ça fait pas trop brillant pis c'est exactement ça que je veux avoir. Maintenant, je vais aller utiliser un autre illuminateur, celui-là de chez Tarte, lui, qui brille avec le petit capot comme ça. Juste pour aller me le déposer, une petite affaire ici, c'est tout. Je veux rien de vraiment énorme. Là, j'en mets même plus que voulu, là. Je vais me tasser un petit peu mes cheveux. Je vais me tasser un petit peu mes cheveux. Maintenant, je vais aller utiliser pour faire mes sourcils le fixateur de chez NYX. Donc, je vais tout de suite aller m'y mettre par en haut. Maintenant, je vais aller avec un crayon de chez NYX combler tous les poids que j'ai pas, là. Donc, voilà. Fait que maintenant, je vais faire mon maquillage. Mais pour faire le maquillage, en fait, ça va être dans une future vidéo. Donc, vous, dans le fond, vous allez juste me revoir genre maintenant pour faire le spray. Donc, ben, tout de suite, finalement. Voilà. Donc, mon maquillage, il est fait. Je pense que c'est pas difficile à voir finalement. C'est un maquillage Instagram que j'ai décidé de faire que vous allez voir en fait dans, techniquement, deux vidéos. Donc, la prochaine vidéo, ça va être un maquillage artistique. Et après ça, ça va être donc, celui-ci-là. Donc, voilà. Fait que là, maintenant, je vais être rendu à voir qu'est-ce que ça va donner maintenant avec ça. Donc, là, c'est le fixateur fini velouté. Parfait! Ça marche! Ça fonctionne super bien! Mes parts, ils ont pas... Je pensais qu'il y avait quelque chose dans ma caméra. Mes parts sont pas revenus intensément. C'est pas le meilleur fini, mais franchement, c'est beaucoup mieux qu'avant. Il y a déjà une nette, nette amélioration à ça et j'en suis excessivement contente pour ça. Au pire, la prochaine fois, j'aurai juste à regarder quand j'achèterai un nouveau fond de teint, je prendrai un fond de teint qui flûte le tout, donc un velours et ça devrait être exactement ce que je veux comme fini, donc ça va être encore plus numéro 1. Mais d'ici là, ça ressemble à ça puis c'est super beau! J'adore ça! J'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a donné un petit peu d'informations pour ce qui est des produits. Vous pouvez aller sur mon site web pour mon cours de maquillage, sinon le site web aussi pour la série sur le maquillage artistique, c'est en barre d'infos aussi sur ça. Bien nous, on va se revoir pour la prochaine vidéo qui va être un maquillage artistique. Donc, bye bye!